Cet épisode il était incroyable, bienvenue pour cette revue de l'épisode 5 de Bleach qui était vraiment excellent franchement Et déjà du coup on a pu avoir la suite du combat entre Asnot et Byakuya et Renji Et d'ailleurs un truc qui m'a surpris c'est que Asnot il a parlé en fait c'est un homme Et il expliquait un peu ses pouvoirs et tout par rapport à la peur Et j'étais vraiment surpris parce que moi pour moi c'était une femme en plus on peut voir à la review 4 Tu parlais de lui au féminin, on dirait clairement à Menos Grande Sauf que c'est pas la seule qui est arrivé parce que moi je pensais c'était une femme avec les cheveux longs et tout Mais en fait c'est un homme et du coup il expliquait que son pouvoir il est basé sur la peur Et donc un truc que je me suis dit c'est quoi ? C'est que quand on voyait du coup à l'épisode 4 Les gens qui criaient parce qu'ils se sont fait transpercer par les projectiles là Et bah je pense qu'ils criaient pas de douleur après être mort mais criaient plutôt de peur En plus Byakuya il pensait que dans ses projectiles il y a du poison Mais en fait lui il disait que non mais justement c'est quelque chose qui cause la peur Et Byakuya en plus il résistait quand même à cette peur mais quand même Parce que Byakuya il voulait pas tomber face à Asnot, il avait quand même un bon mental tu vois il résistait Mais à un moment il a repensé à Rukia qui se fait décapiter avec une tête un peu bizarre Et du coup après Asnot il a utilisé le Bankai de Byakuya justement Senbunzakura Il l'a utilisé pour attaquer Renji et Byakuya du coup Il les a vaincus tous les deux mais il y a Rukia qui avait entendu ça, elle avait entendu les chocs et tout Donc elle voulait venir, elle est venue et le problème c'est qu'elle était en plein combat Donc elle a tourné le doigt à son ennemi et elle s'est fait vaincre en un coup Donc maintenant il y a Rukia, Byakuya et Renji qui se sont fait vaincre Sauf que Ichigo il l'a remarqué même dans le portail entre le Weko Mundo et le Sierra Etei Il l'a remarqué Ichigo et ça lui donne encore plus de motivation pour détruire la boule dans laquelle il l'a enfermé Parce qu'il est enfermé par Kilgay et sa boule là Mais le problème c'est que même avec ça tu vois il force, il met un max de force En plus il y a l'adrénaline, il y a des raisons qu'il pousse à se pousser un maximum Et pourtant il n'arrive pas à s'en sortir parce que la boule de Kilgay elle est trop solide Kilgay d'ailleurs en plus quand il s'est relevé donc comme on a pu voir à la fin du dernier épisode Il a attaqué Sado, Inoue et Kisuke et du coup il a enfermé Ichigo Et bah il s'est pris une attaque, d'un coup il s'est fait one shot Il s'est fait d'un coup, on le voyait c'est une attaque rouge un peu En plus c'est un truc rectiligne, ça veut dire que c'était droit, il s'est pris le truc comme ça Hop, il est mort, enfin je pense que lui là du coup il est mort Parce qu'après ce sera abusé que ça dure trop longtemps ce combat avec Kilgay Et du coup la question qu'on se pose c'est qui est ce mec qui l'a vaincu même en plus On voit qu'il s'est mis devant Kisuke, il a mis son sabre comme ça devant lui Donc la question c'est qui est ce mec ? En vrai moi j'ai une petite théorie, pas une théorie mais à mon avis c'est Ichida Parce que je crois que c'est le seul qu'on a pas encore vu venir ou quoi Et même je crois que lui aussi il a un shrift, du coup c'est le shrift A Vu qu'ils ont, les Quinchis ils ont des shrift et tout, ça on a pas encore vu mais du coup j'en ai entendu parler Et peut-être que son shrift c'est d'avoir un katana quoi tout simplement, un sabre avec lequel il se bat Et donc c'est pour ça qu'il a pu faire cette attaque parfaitement droite, rectiligne Ou alors ça pourrait être, je viens de l'imaginer tout de suite là, ça pourrait être Aizen Mais pour moi c'est, je pense pas que Aizen il va venir à ce moment là Mais c'est possible quand même parce que j'ai entendu que Aizen il allait venir dans cette dark etc Mais en réalité je sais pas, je me pose la question Donc pour moi soit Ichida soit Aizen, sinon en réalité j'y vois pas qui ça pourrait être Et à côté du coup il y avait Akon et d'autres Shinigami qui étaient en train de communiquer Et d'essayer d'ouvrir le portail du Wokomundo Mais ils y arrivaient pas t'sais, ils s'efforçaient mais ils y arrivaient pas Je pense qu'il faut quand même y arriver ou alors peut-être que justement si c'est Aizen Peut-être que lui il va ouvrir le portail, en vrai je sais pas Dans ma tête t'sais je me suis un truc de fou mais ça se trouve c'est pas du tout ça, ça se trouve je suis à côté Mais je sais pas parce que c'est incroyable Blitz aussi Tu vois c'est incroyable, ça me fait rêver, c'est ça en fait Ça me fait rêver au premier sens du terme Mais du coup plus sérieusement donc c'est Shinigami qui essaie d'ouvrir le portail et qui arrive pas Et pendant qu'ils communiquent avec Ichigo ils se font attaquer par Jidambo C'est l'espèce de grand singe là Qui gardait la porte ouest et on l'avait vu à l'Arc Soul Society quand il gardait la porte Et bah du coup là il est contrôlé par un Quincy Il attaque les Shinigami là Et Ichigo il entend ça en plus lui il pète un câble Parce que là il est impuissant, il est dans la boule Il s'efforce pour sortir, il y arrive pas Biakoui il s'est fait vaincre, Rukia il s'est fait vaincre Renji, il veut pas qu'il y ait plus de morts encore Et il veut participer à cette guerre en plus C'est l'espoir de cette guerre parce que lui on peut pas lui prendre son Bankai Ça veut dire, il peut avoir une grande importance dans cette guerre Mais le problème c'est qu'il est bloqué Et donc je pense qu'au prochain épisode il va réussir à sortir à mon avis Puisque ça, faut quand même qu'il ait son rôle dans cette guerre quoi Sinon à côté il y a Kenpachi c'est vrai Kenpachi il arrivait en plus devant Iwatch Et le mec le blond là Lui je connais toujours pas son nom Mais je sais que si je l'appelle le blond de toute façon Maintenant vous savez de qui je parle Et du coup il y a Kenpachi il est venu les voir Déjà il avait 3 cadavres sur le corps Il a dit les 3 Quinchis là je les ai vaincus Vos 3 Stern Reiter hop ils sont finis tôt Lui je l'ai battu comme ça parce qu'il s'est transformé en géant Lui il s'est transformé en moi je l'ai vaincu Bref il les a enchaîné tous les 3 Et du coup il vient voir Iwatch Ils lui disent toi leur chef là viens viens on va se confronter Et il vient directement provoquer Iwatch Et ça que j'aime bien avec Kenpachi c'est qu'il a une personnalité frère Ça fait du spectacle Quand il est là tu sais qu'il va se passer des dingueries Et il y a de l'action etc Et ça c'est bien Et du coup le blond là il avait dit à Kenpachi Il me semble que t'es quelqu'un de fort etc Lui il a dit eh ferme la tête d'Andy bouge pas quoi J'ai envie de parler à Iwatch Il lui a mal parlé Et quand j'étais surpris Aussi c'est Kenpachi frère lui Vraiment il a aucune barrière Il a aucun filtre Et vraiment c'est un personnage qui est incroyable Et du coup il commence déjà à se confronter avec Iwatch Et il lui a foncé dedans Et Iwatch il se protégeait avec son bras Donc si déjà il a dû se déplacer pour se protéger Puisque avant il nous était présenté comme C'est rien que par la pensée Il peut faire exploser des gens de l'intérieur Il peut les faire imploser et les tuer Donc là s'il doit se déplacer Ca montre quand même que Kenpachi il est puissant Et que du coup il va pas le prendre à la légère pendant ce combat Donc ça vraiment c'était incroyable Iwatch et Kenpachi La confrontation Et à côté il y a Izagi qui se battait contre Bercy Donc le Stern Reiter de la lettre O Et en fait ce combat on l'avait déjà vu un peu avant Tu sais on l'avait juste pendant une petite seconde On l'avait vu Mais donc tu sais c'était pour nous dire Regarde là il est en train de se battre Et là du coup on voit ce combat Et on voit que Bercy il est clairement en train de le dominer Il a dit clairement que c'est lui Lui c'est un Queen Shimasuke Et il a fait partie de ceux qui ont tué Sasaki Et je crois carrément plus c'est lui qui a lancé l'attaque contre Sasaki Et avant du coup je me posais la question Les Queen Shimasuke est-ce qu'il cache quelque chose Est-ce que c'est des espèces particulières Ils ont un pouvoir caché ou quoi Donc lui c'est pas le cas Mais peut-être que les autres c'est le cas quand même Donc moi quand même j'ai envie de garder espoir J'ai envie de me dire que les Queen Shimasuke Ils cachent quelques sauts Oh j'arrive pas à parler Et il y a Bercy qui veut lancer un projectile sur Izagi Sauf que le projectile il se fait décaler par Yamamoto Yamamoto il arrive et il sauve Izagi Carrément plus il est surpris quand il le voit Et Bercy il prend Yamamoto Il le prend pour n'importe qui Il s'imagine tout puissant et tout face à lui Parce qu'il y a Yamamoto en réalité il a pas montré ses pouvoirs A part à l'arc un peu à l'arc Karakura Sinon il a pas vraiment prouvé ses pouvoirs Tu vois c'est un mec plutôt discret etc Là il y a Bercy qui prend la confiance Qui lui dit ouais de toute façon je te batte facilement etc Avec le banquier de Sasaki Et on a eu le flashback de Sasaki Qui devait être à l'épisode 2 Quand les Queen Shimasuke sont venus Et qu'ils l'ont tué En plus j'ai vu sur une vidéo de mon corvo d'ailleurs Qui prend de très bonnes reviews Que c'est dommage qu'ils aient pas montré ce flashback Et que du coup cette intrigue par rapport à Sasakibe On l'est pas eu Alors que du coup si en fait C'est juste que ça a été réalisé d'une autre manière Et pas dans la même chronologie que le manga Et donc là on a eu le flashback Sasakibe qui a toujours admiré Yamamoto Qui s'est battu pour lui Qui a perfectionné son bankai pendant quasiment toute sa vie Pour au final mourir comme ça d'un coup Sans avoir pu l'utiliser en fait C'est ça le truc Il a pas pu utiliser son bankai Et du coup lui il utilise ce bankai pour attaquer Yamamoto T'imagines ? En plus Yamamoto il a dit Sasakibe le pauvre Il a passé tellement de temps à perfectionner son bankai Pour qu'au final Non Yamamoto il s'est pas énervé parce que Sasakibe Il a passé toute sa vie à perfectionner le bankai Pour qu'il s'utilisait contre lui Il a dit Il a passé toute sa vie à perfectionner ce bankai Pour qu'il soit finalement déshonoré par Bercy Qui a même pas se l'utiliser correctement Qui a lancé une attaque sur Yamamoto Mais lui il a pas la force pour maîtriser ce bankai Il y a eu très très peu de capacités qui ont été utilisées Et donc c'est ça qui a eu plus énervé Yamamoto Et donc il s'est énervé Et directement Paf Shikai Il a brûlé Il a carbonisé Jack Bercy En quelques temps C'est bon Il était mort Donc vous imaginez la température forcément Il s'est fait instant carboniser Après il a foncé dans le Seriitei Tellement il était énervé Son Ryatsu il résonnait Sur à quoi il l'avait dit Son Ryatsu il résonne dans tout le Seriitei Et ça a motivé tout le monde Puisqu'en plus avant Les Shinigami Ils étaient présentés plutôt en position de faiblesse Normalement plus on voyait qu'ils reculaient Alors que normalement Ils doivent donner leur vie pour protéger le Seriitei Mais là ils reculaient face au Quincy Alors que là Ils se relèvent En plus Basterbin elle était surprise Parce qu'ils étaient tous couchés Et d'un coup ils se relèvent Elle comprend pas d'où est leur vers cette énergie Et même il y a Toshiro qui dit Regarde on voit tous les efforts Qu'il est en train de faire Il y a Mamamoto On peut pas le laisser faire tout ça tout seul Donc lui il prend ça comme une motivation Et en plus il y a Mamamoto Il a dit Et je vais tous les vaincre Tous ces Kunichi Je vais tous les vaincre Donc on voit que lui C'est plutôt un leader qu'un chef C'est à dire qu'au lieu d'être celui Donc eux ils travaillent pour lui Ils le défendent et tout Lui il va de l'avant Il motive tous ses soldats Et on voit qu'il a un bon rôle Et il tient bien son rôle Et ça franchement c'est bien Donc il y a Mamamoto Franchement c'est un gâte La vérité Et donc là les Shinigami Ils sont tous motivés Et je me dis qu'au prochain épisode Là on aura du combat incroyable Parce que du coup Par rapport à tout ce qu'ils se sont pris Ils vont relancer l'assaut Et ça va être incroyable Et moi je pense Ichigo au prochain épisode Je pense Ichigo Il va attaquer Asnot Pour venger Byakuya Renji Et Roug Non Oui Roug Il va même attaquer Celle qui a battu Roug Je pense vraiment Ça va être ça Prochain épisode Qui va être incroyable J'en suis sûr Et du coup je vous propose Juste ici de voir ma revue De cet épisode 6 Du nouvel arc de Bleach Qui est vraiment incroyable Franchement Il n'y a aucune déception Tout correspond à mes attentes Et ça fait plaisir Donc bon visionnage Et à tout de suite